Évangile de Jésus Christ selon saint Jean En ce temps-là, après avoir guéri le paralysé un jour de sabbat, Jésus déclara aux Juifs Mon Père est toujours à l'œuvre, et moi aussi, je suis à l'œuvre. C'est pourquoi, de plus en plus, les Juifs cherchaient à le tuer, car non seulement ils ne respectaient pas le sabbat, mais encore ils disaient que Dieu était son propre Père et il se faisait ainsi l'égal de Dieu. Jésus reprit donc la parole, il leur déclarait Amen, Amen, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il fait seulement ce qu'il voit faire par le Père. Ce que fait celui-ci, le Fils le fait pareillement, car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Il lui montrera des œuvres plus grandes encore, si bien que vous serez dans l'étonnement. Comme le Père, en effet, relève les morts et les fait vivre, ainsi le Fils, lui aussi, fait vivre qui il veut. Car le Père ne juge personne, il a donné au Fils tout pouvoir pour juger, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui ne rend pas honneur au Fils ne rend pas non plus honneur au Père qui l'a envoyé. Amen, Amen, je vous le dis, qui écoute ma parole et croit en celui qui m'a envoyé, obtient la vie éternelle, et il échappe au jugement, car déjà, il passe de la mort à la vie. Amen, Amen, je vous le dis, l'heure vient et c'est maintenant où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Comme le Père, en effet, a la vie en lui-même, ainsi a-t-il donné au Fils d'avoir lui aussi la vie en lui-même, et il lui a donné pouvoir d'exercer le jugement, parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne soyez pas étonnés, l'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix. Alors, ceux qui ont fait le bien sortiront pour ressusciter et vivre, ceux qui ont fait le mal pour ressusciter et être jugés. Moi, je ne peux rien faire de moi-même, je rends mon jugement d'après ce que j'entends, et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas à faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. L'évangile d'aujourd'hui se situe dans la suite de l'épisode du paralysé que Jésus avait guéri un jour de sabbat. Si Jésus a choisi d'accomplir cette guérison ce jour-là, comme d'ailleurs plusieurs autres guérisons, ce n'est pas par hasard. En agissant le jour du sabbat, Jésus révèle qu'il est celui qui prolonge l'œuvre du Père. Mon Père est toujours à l'œuvre, et moi aussi je suis à l'œuvre. L'enjeu est beaucoup plus profond que de savoir ce que l'on peut faire ou ce que l'on ne peut pas faire le jour du sabbat. Il s'agit de reconnaître, en Jésus, la présence et l'action de Dieu. Lorsque Jésus agit, c'est Dieu qui agit. Ce n'est plus seulement Dieu qui parle ou agit par les patriarches ou les prophètes. Jésus est la présence de Dieu et l'action de Dieu dans le monde. Sa parole et son action sont indissociables de celles de Dieu. Regardons-nous Jésus seulement comme un grand prophète, ou acceptons-nous de voir en lui le Fils de Dieu venu dans le monde ? Pour vous donner la vie, et la vie en abondance, Je suis venu pour vous donner la vie, Pour vous donner la vie, et la vie en abondance, Je suis venu pour vous donner la vie. Je suis venu pour vous donner la vie, et la vie en abondance, Je suis venu pour vous donner la vie, et la vie en abondance, Et que vous être venu pour vous donner la vie, et la vie en abondance, Je suis venu pour vous donner la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie, mais il ne vient au même que par moi. Croyez en Dieu et croyez en moi, c'est pour cela que je suis venu. Pour vous donner la vie et la vie en impotence, je suis venu pour vous donner la vie. Je suis le pain de vie, qui vient à moi n'aura plus jamais faim, qui croit en moi n'aura plus jamais sang, c'est pour cela que je suis venu. Pour vous donner la vie et la vie en impotence, je suis venu pour vous donner la vie. Je vous donne un commandement du monde, aimez-vous les uns les autres, parce que si tous vous reconnaîtront pour mes disciples, c'est pour cela que je suis venu. pour vous donner la vie et la vie en impotence, je suis venu pour vous donner la vie et la vie en impotence, je suis venu pour vous donner la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ...